Bonjour à tous et bienvenue sur Vinning Collector pour cette nouvelle vidéo. Je vous remercie de suivre cette chaîne avec enthousiasme et de partager vos avis et vos idées dans l'espace commentaires. Aujourd'hui un concept déjà célèbre et indispensable à ma chaîne trois coups de coeur et restez bien vous allez voir ces trois coups de coeur dans des styles musicaux différents et je pense que tout le monde y trouvera encore une fois son compte. Le premier coup de coeur et bien si vous avez regardé ma dernière vidéo consacrée à une foire à un euro lors de cette dernière vidéo donc que j'avais je vous avais présenté ce 45 tours The Reddings Remote Control un excellent titre que ce soit même en phase A et en phase B un instrumental qui est avec une petite basse un peu énervé qui est très sympa à écouter et donc du coup The Reddings j'ai remonté la piste j'ai fait mais j'ai mené mon enquête et je suis allé chercher l'album l'album The Reddings The Awakening The Awakening c'est pas mal comme ça The Awakening The Reddings et comme je l'avais dit dans la dernière vidéo je dis alors The Reddings mais ils se foutaient la gueule du monde oh il y a Otis Reddings qui existe et bon espèce de copieur après ils peuvent copier quand même parce que The Reddings c'est un trio de trois gars dont deux fils d'Otis Reddings et je crois le troisième est un de ses neveux d'où le nom The Reddings on aurait pu penser qu'ils allaient nous produire des albums de soul comme leur père et bien non ils sont plus orientés funk style musical où j'ai pas beaucoup de références à la matière et je dois dire que celui-là est vraiment dingue j'ai eu un petit peu écouté les autres albums en streaming ils sont bien mais pas top celui là est vraiment topissime je vous le recommande d'ailleurs on le trouve des fois à des prix un peu démesurés celui-là j'ai trouvé à 7 euros bon la pochette était clairement défoncée là j'ai encore une fois j'ai fait du travail de reprise il y a des trucs que j'ai réussi à camoufler d'autres non mais ce qui comptait c'était surtout l'état du disque à l'intérieur donc la pochette j'ai réussi à la rendre à peu près présentable mais le disque à l'intérieur est très bien conservé et j'en suis très content ouais ça fait penser là je viens de prendre le disque je prends comme je veux j'essaie de prendre généralement sur les côtés comme ça souvent je les prends comme ça bon bref il ya eu un gars à un moment donné sur la précédente vidéo d'ailleurs des disques à 1 euro et je fais bravo les doigts sur le disque mais en fait t'es qui en fait je fais ce que je veux d'accord ça c'était l'instant connard maintenant on va passer à la suite voilà the readings un super album franchement je vous le conseille il est il est à tomber par terre il ya des rythmiques il ya une ce qui caractérise principalement c'est une des lignes de basses assez énervé et j'aime plutôt ça à la basse et se fait souvent discrète dans des morceaux ou alors faut vraiment avoir l'oreille musicale pour vraiment l'apprécier là on l'entend très clairement et même certains titres purement instrumentaux mettent la basse au centre de de l'orchestration de l'orchestre Donc franchement top Voilà un aperçu des trois gars Je saurais pas vous dire qui et qui dans l'affaire C'est pas que ça m'importe peu Mais presque Mais voilà on a Des titres très très sympa On a aussi du slow On a des titres un peu plus énervés Vraiment orienté funk Et voilà moi je vous le conseille fortement Si vous trouvez ça Allez-y écoutez Ecoutez une fois en streaming vous serez convaincu ensuite Voilà The Reddings Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le deuxième album Là on est sur des achats neufs Une fois n'est pas coutume Je fais assez peu d'achats neufs Faudra que j'en parle aussi un jour sur la chaîne Il y a pas mal de sujets pas controversés Mais un peu sujet à débat Alors je voudrais pas créer de drama non plus Donc c'est pour ça que ça me retient un petit peu D'en discuter un petit peu sur la chaîne Mais comment dire Je voudrais pas lancer de drama Mais c'est vrai que je vous présente Assez peu de disques neufs Parce que mes moyens sont limités Comme beaucoup d'entre vous peut-être Et peut-être j'aurai les moyens Peut-être que j'achèterai que du neuf Clairement Mais je sais pas il y a quelque chose Peut-être faut faire gaffe Quand on présente nos disques En quantité En qualité ça paraît Chacun Ce sont les goûts ou les couleurs Peu importe Mais peut-être en quantité Ou en prix de revient Peut-être qu'il faut qu'on fasse attention Nous autant qu'on nous sommes Et je me mets dedans La quantité qu'on présente Parce que peut-être qu'en face Ça peut créer Une certaine frustration Ou des interrogations Surtout par les temps qui courent Je sais pas C'est une réflexion que je vous livre Je pense C'est pour ça que d'ailleurs Ma série 3 coups de coeur Je fais que 3 coups de coeur Je peux vous en mettre beaucoup plus Mais j'ai délibérément Un pour pas que les vidéos soient trop longues Mais surtout pour éviter que ce soit Le grand déballage Je rentre pas plus loin dans le débat Mais j'irais foyer un peu plus L'idée c'est de pouvoir en parler posément Sans non plus viser qui que ce soit Ça n'a aucun intérêt d'ailleurs Chacun fait ce qu'il veut Et du moment qu'on prend du plaisir C'est le principal Pour le deuxième album Variété française Alors ça aussi C'est un autre débat Que je voudrais lancer un de ces 4 J'ai un peu l'impression Que le collectionneur de vinyles C'est un de base Ou dans les vidéos qu'on fait Nous Je sais pas si on s'oblige Mais j'ai un peu l'impression Que le pop rock Certains genres musicaux Prédominent Parce que C'est du vinyle Et parce qu'on en trouve pas de Je sais pas Comme s'il y avait une retenue Ou un désamour Pour certains genres musicaux Parce qu'on parle de vinyles Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Mais voilà Donc La variété française n'est pas menthe C'est un style musical Comme les autres Et d'ailleurs Qu'est-ce que c'est la variété française ? Parce que finalement Francis Cabrel Est-ce qu'on peut dire Que c'est la variété française ? Non Alors oui C'est un chanteur français Un auteur-compositeur-chanteur français Mais qui a des influences musicales multiples Et finalement Que ce soit Goldman ou Cabrel C'est pas de la variété C'est tout simplement Des artistes français Qui ont des fortes racines Tirées du rock Du blues Et qui l'ont transposé Dans ce qu'ils savaient faire Avec leur style musical Avec leurs pattes Au niveau La composition Et surtout Chanter en français Je suis pas fan De tous les albums De Cabrel Notamment dans la période récente Moi pour moi Le dernier album Qui m'avait marqué C'était Hors saison Et depuis J'étais un peu resté sur ma faim Si je vous en parlerai peut-être Il y en a un autre Qui s'appelle Vise le ciel Que j'ai dans ma collection Qui est sympa aussi Avec des reprises de Bob Dylan Plutôt des adaptations De Bob Dylan Et depuis J'étais un peu resté sur ma faim Qu'il y a des albums Qui sont un peu Bizarres Ou un peu orientés Le chemin Au fond du caillou De la petite cabane Au fond du jardin Avec la rivière Qui sort la fleur Enfin Il y a beaucoup de titres Qui sont devenus caricaturaux Je sais pas si c'est un manque d'inspiration De Francis Cabrel Ou si tout simplement Une ménoncolie Parfois trop exacerbée Et donc du coup J'étais resté en retenue Et j'avais pas pris la peine D'écouter A le brevedant Son dernier album De 2020 Qui a donné ensuite La tournée Trouba de retour Où il a sorti un live Un quadruple Quadruple Disque vinyle Le Trouba de retour Et Faut dire que Alors Je vais être carrément honnête Au départ J'avais pas prévu de l'acheter Et comme je suis un raccord Et bien Je vois sur Amazon En promo A 14 euros Le double disque Bon 14 euros On va quand même Prendre la peine de l'écouter J'ai pris la peine de l'écouter Plusieurs fois En streaming Et C'est vrai que Je m'étais peut-être Fait une fausse idée Sur cet album là Ou peut-être que Mélanger avec tous les autres albums Qui sont sortis avant et après Bah il s'était un peu perdu Et je trouve Qu'il est clairement Dans les dernières années Depuis leur saison Je trouve que c'est Le meilleur Qui a été produit Par Cabrel Très orienté Très poétique Dans les textes Il y a un petit peu Des choux Des cailloux Des genoux De la campagne Au fond du jardin Il y en a un petit peu quand même Ça c'est vrai Faut le reconnaître Mais bon Après c'est comme ça Mais franchement Ce disque Il est très Beau gosse Le Francis Il est en mode Sans moustache Donc là Il est en train De regarder la vache Qui donne son lait Au petit ampha Au fond du jardin Donc voilà Très sympa Artwork Très 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 joli Et les titres Sont Très sympas Avec notamment La joue Il n'y a pas que Niveau musical C'est top Les arrangements musicaux Sont topissimes Francis Chante Plutôt Bien Toujours De manière Toujours aussi sobre Et il y a Surtout des rythmiques L'ajout de choeurs Et ça Ça vient surtout De l'héritage De ces dernières tournées Je montrais la dernière fois Le disque Double tour Je crois que c'est La première tournée Où il mettait Véritablement Des choeurs Des choristes Vraiment très très présentes Dans Dans ces chansons Et je crois que là On en a un petit peu L'héritage Par exemple Le premier titre Commence par ça Avec les beaux moments Sont trop courts Et là on a Les choristes Qui sont très présents Et qui rajoutent vraiment Un cachet particulier Dehors Une averse crépite Sur les pavés gris De la cour Mais nos rêves Sont sans limite La jolie dame Qui s'abrite Porte à ses pendants D'oreilles Du soleil Du soleil Est-ce que c'est lila Ou jonquille Mais son parfum Me joue des tours Sous des gouttières Qui scintillent Elle serre dans son cœur De fille Le monde Avec tout ce qui tourne On a un titre Qui est pour moi Une tuerie absolue Rockstar du Moyen-Âge Écoutez ce titre Si vous aimez un petit peu Cabrel Écoutez le Rockstar du Moyen-Âge Franchement c'est un titre Qui gagne à être connu Et puis plein d'autres Album très cohérent Très agréable à écouter Très reposant Mais pour autant On se fait pas chier Peut-être que certains autres albums Alors peut-être que Mais à coup le pas Il faudrait peut-être que je fasse L'effort de réécouter D'autres albums avant Mais avant celui-ci Mais celui-ci On s'ennuie pas Parce que j'avais un peu L'impression que les autres Albums précédents On s'ennuie un petit peu Donc celui-là C'est vraiment Un album phare Il y a hors saison Il y a celui-ci Il y a quoi ? Il y a un samedi soir pour la terre Hors saison Sarbacane Et maintenant Pour moi il y a celui-ci Qui vient s'adosser A ces Ça fait donc 4 albums Phare Qu'il faut pas louper De Francis Cabrel Il y a pas de langue ancienne C'est la même toujours Pour dire les mêmes peines Jurer les mêmes amours C'est écrit dans vos pages Un mieux et pied d'arabe en nous Rockstar del Mediodadje Sendabalendevou Vous c'est un trait de plume C'est le pas Dernier album neuf Que je voudrais vous présenter Qui n'était pas bien cher Il était à une vingtaine d'euros A peine un peu plus d'une vingtaine d'euros Et c'est à cause de quelqu'un Que je l'ai acheté ce disque Alors c'est surtout à cause de moi Parce que ça m'a plu Je l'avais écouté précédemment Mais il m'avait été recommandé Par Monsieur Vinyl Lors de notre entretien Sur son live Sur sa chaîne Assez récemment Il m'a fait la primeur De m'accueillir sur son live En première position On avait discuté longuement Autour du blues notamment Et il m'avait conseillé Cet artiste là A savoir Christon Kinfish Je ne sais pas si je le prononce bien Qui est un jeune bluesman On avait échangé justement Je vous avais présenté Lors d'une dernière vidéo De Coup de Cœur Un bluesman aussi Assez jeune A savoir Connor Selby Qui est aussi Une maturité Et puis une sonorité Absolument dingue Et bien Christon Kinfish Oui c'est vrai Monsieur Vinyl Tu as raison C'est vraiment une tuerie C'est son deuxième album Me semble-t-il Il y a un autre Un autre album Avant celui-là J'ai pris le plus récent 662 Magnifique guitare Belle artwork Sympathique Avec 13 titres Je n'aurais pas voulu Les détailler encore Parce que je ne l'ai pas Assez écouté Je l'ai écouté De multiples reprises On a un joli disque Bleu Un peu Un peu purple Plus bleu Que purple D'ailleurs Il avait été vendu Purple Il est plus bleu Mais il y a quand même Des reflets Ou alors C'était peut-être Les restes Les restes de colorant Qu'ils ont Qu'ils ont éliminé Donc voilà Disque très beau Très joli Mais autant Visuellement Qu'au niveau Des sonorités C'est une masterclass Cet album On aime le blues On aime Les sonorités contemporaines Cet album Est fait pour vous Allez l'écouter Vous verrez C'est dingue Sa voix Est top Son jeu de guitare Est vraiment hyper Paufin Hyper soigné Les arrangements Sont très bons Bref On passe un très bon moment A écouter cet album Je vous laisse d'ailleurs Quelques extraits Pour que vous puissiez Vous rendre compte De la puissance De cet artiste Kristen Kinfish Engram Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous invite fortement A vous renseigner Sur ce groupe là Francis Cabrel Allo beau revenant Et Kristen Kinfish Ingram Bluesman Jeune Mais très talentueux Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas A interagir Dans l'espace commentaire J'espère A pas avoir Pas de trop lancer Le débat D'ailleurs Je vous demande De pas rentrer Dans les débats Ce sont juste Des idées Des réflexions Que je me pose Pour le moment J'ouvrirai le débat En faisant des vidéos Spécifiques Là dessus Si toutefois J'en ressens Le besoin Je vous remercie D'avoir suivi cette émission Je vous donne rendez-vous A la prochaine Allez Ciao Ciao